Je pouvais se permettre de considérer que les biens nationaux sont ces biens à lui. Ce qu'on ne voit pas après les élections, j'étais encore ministre, ce qu'on ne voit toujours pas et ce qu'on n'a pas vu avant. Parce que souvent, quand nous nous sentons, avec tout le pouvoir, on perd le sens des choses. Vous savez ici, on peut tout dire, on est dans la psychologie des victimes, nous Congolais. On est devenu victime finalement. Mais attention, nous sommes aussi victimes de nous-mêmes. Et c'est ce qui vient de nous, nos propres fautes, que nous pouvons changer facilement. Ce n'est pas facile que nos voisins, ou ceux qui, comme on a dit d'ailleurs, ils aillent brusquement pitié de nous et qu'ils disaient, voilà, désormais on ne fait plus ça. Mais nous, on peut éviter de faire des choses que nous pouvons éviter. Mais il nous faut une certaine révolution du bon sens. On commence à faire comme si on s'habitue, on mâle, et on s'y adapte, et on se comporte comme c'est ça notre... Parce que moi, je viens du Kenya maintenant, je viens passer quelques semaines. Mais quand tu arrives ici au Congo, tu viens de là. Le seul sentiment que tu peux avoir, si tu es un homme normal, c'est la honte. Ce sont des Noirs comme nous, c'est parfois des tribus comme les nôtres. Quand tu es à Nouganda, au Rwanda, à Tanzanien, même à Zambi, et ailleurs, tu constates en entrant au Congo qu'il y a quand même des choses que nous devons corriger. Alors que nous sommes soumis à l'impérialisme d'autopage. Donc il y a des efforts énormes que nous devons faire. Et nous avons besoin de ce genre de débats pour échanger sur un certain nombre de thèmes. Moi, monsieur le modérateur, je suis prêt aussi à venir un jour pour parler d'une question, mais après en avoir discuté avec vous. Par exemple, comme ça, on peut éclairer parce qu'on est témoin de ces choses-là quand même. Oui, oui. Et que donc, pour le reste, moi, je vous remercie, je vous félicite, et bonne chance. Merci.